Aujourd'hui, mon subconscient et celui de Cléa auraient invoqué une énergie semblable à celle des énergies rhododendrons, en termes d'effet, pour un soin sur nous. Selon la magie, cette énergie permettrait d'augmenter nos pouvoirs. Il semble que je sois entré dans un réseau où se trouvent davantage de mages puissants, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, comme la magie l'avait prédit, car je reçois plus d'attaques psychiques. Grâce à tous les renforcements précédents, ces attaques m'affectent moins que certaines d'autres fois, mais ce qu'ils cherchent à faire reste très violent d'après ce que je perçois. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas donné une liste des symptômes que Cléa et ou moi avons lue suite aux invocations. Cela ne signifie pas que nous ne présentons pas de symptômes, bien au contraire. Voici une liste non exhaustive des symptômes que j'ai déjà ressenti, associée aux énergies du type zincom oxalicom, suite à la dernière invocation de ce type d'énergie. Désir constant de dormir. Sommeil non réparateur. Cernes bleues autour des yeux. Douleurs dans la région lombaire. Douleurs rhumatismales et piqûres dans les poignets, les mains, les doigts, les chevilles et les pieds. Secousse. Douleurs dans les globes oculaires. Vertiges. Douleurs dans la région des reins. Fourmillement entre la peau et la chair. Démangeaisons au niveau des plus articulaires. Éruption prurigineuse avec rougeur. Respiration oppressée. Piqûres dans le cœur. Faiblesse. Soif. Fatigue. Écoulement de puits fétides dans les oreilles. Douleurs dans les os de la face. Concernant Cléa, j'ai observé les symptômes suivants. Désir constant de dormir. Sommeil non réparateur. Chute de poils. Secousse. Soif. Mouvement convulsif. Selon la magie, elle aurait également ressenti des douleurs dans la région des reins. Voici une liste non exhaustive des symptômes que j'ai déjà ressentis, associés aux énergies du type rhododendron, suite à l'invocation d'aujourd'hui. Douleurs dans les tempes. Douleurs déchirantes et tiraillantes dans les os et le périoste des os du crâne. Retour périodique de sensation de brûlure dans l'œil. Facilement rassasié avec une petite quantité d'aliments. Douleurs rhumatismales dans le dos et les épaules. Névralgie faciale. Douleurs irradiant du bas du dos jusqu'au bras. Sensation de foulure dans les articulations, doigts, orteils, poignets, chevilles, genoux, etc. Grande envie de dormir durant la journée. Lèvres sèches. Aversion pour toute activité. Concernant Cléa, j'ai observé les symptômes suivants. Raideur du cou et douleurs rhumatismales dans les muscles du cou. Grande envie de dormir durant la journée. Selon la magie, elle aurait également ressenti le symptôme suivant. Sommeil profond.